On a maintenant la question principale, le député de Néliga. Oui, merci Madame la Présidente. Depuis quatre ans, la ville de Rivière-du-Lau vit dans l'incertitude relativement à son service de traverser entre Rivière-du-Lau et Saint-Sémon-d'en-Charlevoix. Depuis quatre ans, le gouvernement caquiste menace de déménager ce fleuron économique et touristique, ce qui aurait comme conséquence de priver les restaurateurs, les hôteliers et les attraits touristiques de plus de 15 millions de dollars. Madame la Présidente, la PDG de la Chambre de commerce, le maire de Rivière-du-Lau sont là dans les tribunes. Et ils sont là pourquoi? Parce qu'ils veulent rappeler au Premier ministre quand il était à Rivière-du-Lau en mars 2022. Il a déclaré que le dossier serait politique. Ils ont une question très simple, le Premier ministre. Quand est-ce qu'il va aller à Rivière-du-Lau et annoncer que le quai de Rivière-du-Lau sera opérationnel? Voilà. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Les salutations à M. le PDG, qui est ici en haut, selon ce que je comprends des propos de mon collègue, Denis Ligand. Salutations aux gens qui l'accompagnent, s'il y en a. Je vois d'ailleurs le précédent député de Rivière-du-Lau qui est ici avec nous aussi de l'autre côté. Salutations à lui aussi, bien sûr. Du bon côté, mais bon, ça dépend sur quel angle on le voit. Alors, non, mais blague à part, Mme la Présidente. C'est un dossier qui est effectivement très, 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 très important. C'est la première fois qu'on m'en parle ici. Alors, merci aux collègues Denis Ligand. Et c'est un dossier sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, mais encore plus de temps a été passé là-dessus par ma collègue de Rivière-du-Lau qui est ici avec moi. Plusieurs rencontres dans la dernière année sur ce dossier-là. Un travail énorme et très actif de la part de ma collègue sur le terrain. J'étais moi-même dans le Bas-Saint-Laurent il n'y a pas si longtemps avec aussi la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent où on a fait des activités publiques à ce sujet-là. On a d'ailleurs annoncé, la toute dernière annonce qui a été faite par ma collègue juste avant les Fêtes, c'est l'étude de la potentialité de peut-être avoir un fournisseur pour cette traverse-là qui serait privée actuellement. On sait que c'est en collaboration avec la STQ. sur la question du déménagement du quai. Je vais y revenir en complémentaire, Mme la Présidente. Première complémentaire. Bon, la réponse fut peut-être, mais je tiens à rappeler, Mme la ministre, Mme la Présidente, les gens de Rivière-du-Lau tiennent à ce service essentiel et centenaire. Ça, il faut que les gens de la Chambre comprennent ça. Et ils n'accepteront pas un déménagement de traversée. Donc aujourd'hui, la question est très simple. Est-ce que oui ou non, il y aura l'argent nécessaire? Est-ce que oui ou non, ils partagent la ministre du Transport que les gens de Rivière-du-Lau veulent garder le traversier à Rivière-du-Lau? La réponse de la ministre. Oui, bien, Mme la Présidente, s'il y a une personne qui est bien au fait du dossier, c'est ma collègue de Rivière-du-Lau. Je viens de le dire. Plusieurs, plusieurs rencontres qu'on a eues ensemble là-dessus avec la Société des traversiers aussi. Ma collègue ainsi que la PDG de la Société des traversiers ont fait aussi plusieurs rencontres localement pour prendre en compte l'ensemble des points de vue. Et c'est justement parce que c'est particulièrement sensible et délicat qu'il faut s'assurer d'étudier toutes les options possibles, d'aller au fond des choses, de faire les rencontres et les consultations qui s'imposent. C'est ce que pilote précisément ma collègue députée localement avec évidemment mon concours et celui de la STQ. On est en train d'évaluer tous les scénarios possibles, Mme la Présidente, que ce soit en ce qui concerne l'emplacement du quai ou en ce qui concerne l'opération de la traverse. Mais quoi qu'il en soit, on est très conscients que c'est névralgique pour le secteur. On va prendre les bonnes décisions le moment. Deuxième complémentaire. Mme la Présidente, les gens de Rivière-du-Loup qui sont là aujourd'hui veulent des réponses. Ils ont fait le déplacement de Rivière-du-Loup au Parlement parce qu'ils veulent des réponses. Si la ministre est disponible, j'aimerais bien que les rencontres avec moi après la période de questions. C'est très important. On parle d'un service centenaire. On parle de 15 millions de dollars de retombées économiques. Donc je vais répéter ma question. Je sens qu'il y a un effort qui se fait. Je vous remercie. Mais ils veulent des réponses. Ils veulent quand. Ils veulent une date. Et ils veulent s'assurer de le garder à Rivière-du-Loup. Et je vous rappelle qu'on s'adresse à la présidence. Mme la ministre. Oui, bien, Mme la Présidente, je l'ai dit, c'est un dossier qui est complexe. Je l'ai reconnu, c'est un dossier qui est complexe, qui est sensible, tant pour la localisation du quai que pour l'opération de la traverse. Mais le député, s'il s'est plongé dans ce dossier-là, sans jeu de mots, c'est très bien qu'il y a notamment des enjeux de dragage, il y a des enjeux d'animaux marins. Donc il faut vraiment étudier comme il faut tous les scénarios. Et je veux lui réitérer à quel point ma collègue est active dans ce dossier-là il n'y a pratiquement pas une semaine sans qu'on s'en parle. Ça me fera plaisir de rencontrer avec lui les gens qui sont présents. Ça va de soi. On a lui et moi le même rendez-vous en commission parlementaire par la suite. Donc si on se permet tous les deux d'arriver quelques minutes plus tard, ça va me faire plaisir de l'accompagner à la rencontre. Question principale.